La trêve annoncée mercredi entre le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités rebelles du Tigré offre une lueur d'espoir aux déplacés. Andom, exilé à Nairobi depuis deux ans, croit que le cessez-le-feu lui permettra de revoir sa famille. J'espère que ce sera l'occasion pour moi de retrouver ma famille. Il me manque énormément. Cela fait deux ans et je ne sais pas où est mon père. Je ne sais pas où sont les autres membres de ma famille, mes collègues, mes amis. En deux ans, je n'ai eu aucune nouvelle car il n'y a pas de téléphone ni aucun moyen de communication. Moustapha Yousouf Ali, expert en résolution de conflits, espère néanmoins qu'une fois désarmé, comme le stipule l'accord final, le peuple tigréen vulnérable ne sera pas abandonné. Ce désarmement doit être systématique et surtout il doit être séquencé pour que les Tigréens ne soient pas livrés à eux-mêmes après avoir rendu les armes et que soudainement ils soient attaqués. C'est ce qui s'est passé dans de nombreux pays. Il faut veiller à ce que la confiance soit d'abord établie avant que le désarmement prévu par l'accord ne soit réellement lancé. Ce vendredi, les autorités rebelles du Tigré ont accusé l'armée d'Ethiopi d'avoir mené la veille une frappe aérienne sur des civils dans ce qui serait la première violation de l'accord de paix. Merci. 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 Merci.